Hey! Bonjour tout le monde! Comment ça va? Chantal ici! Chimanitz! Chihuahua! Maman qui tricote! Bienvenue dans mon royaume, encore une fois! Donc je vous fais enfin l'épisode 1 tel que promis, parce que bon, moi j'aime ça des fois faire les choses à l'envers. Fait qu'évidemment j'ai commencé par des épisodes spéciaux, mon voyage, ma présentation, mon maintenance, avant même de faire l'épisode 1. Mais bon, comme je vous avais expliqué, étant donné qu'on commence une nouvelle année, j'avais hâte de commencer, mais j'avais pas d'objet fini en 2019 à vous présenter. J'en ai enfin un, donc je vais pouvoir vous en parler tantôt. Donc je peux laisser aller mon petit ami ici. On va commencer l'épisode. Chico vous dit bonjour, bonne journée tout le monde! On fait des tests cette fois-ci, j'ai changé la caméra de côté, on va voir si l'image est meilleure. L'idée de faire ça en direct de mon royaume, c'est parce que je bricole la plupart du temps ici, sauf que mon royaume y est au sol, puis je me rends compte que même aujourd'hui une journée super ensoleillée, il fait beau dehors, c'est sombre. Fait qu'on le teste encore, sinon peut-être que ça sera plus en direct de mon royaume, mais juste en direct de chez moi dans une autre pièce où il y a plus de luminosité. On verra qu'est-ce que ça donne après l'épisode d'aujourd'hui, ou comme je vous disais, un autre caméra. Sauf que, je l'ai dit dans ma présentation, moi ma spécialité c'est le tricot, c'est la laine, c'est pas le film, c'est pas les vidéos, c'est pas, c'est pas, tu sais, j'ai pas vraiment de connaissances. Fait que je verrai si j'essaie ma caméra, si j'essaie la lumière, on verra. Fait qu'on va commencer sans plus tarder. Je vous avais dit dès qu'on avait 100 abonnés, merci tout le monde de me suivre, ça me fait vraiment plaisir. Tu sais, je suis pas teinturière, je suis pas designer, je suis pas vraiment connue de personne. Fait que j'ai déjà atteint 100 abonnés avant même d'avoir un premier épisode, euh, un premier épisode, un premier épisode officiel, excusez. Ça me fait quand même vraiment plaisir. Fait que je vous avais montré ici ma petite pin, You are cute, qui est à faire tirer. Donc, ça va être simple, vous avez juste à aller dans les commentaires en bas du film ici, puis laissez un commentaire, n'importe quoi, ça peut être juste bonjour, comme ça peut être une question ou à votre choix. Euh, je vais compiler tous les commentaires, puis, euh, à travers ça, je ferai tirer la petite pin pour vous remercier de suivre ma chaîne pour avoir atteint 100 abonnés. Donc, euh, voilà. Euh, je vais laisser quand même deux ou trois week-ends avant de faire le tirage, parce que je sais que, bon, des fois, les gens n'ont pas le temps d'écouter les épisodes de podcast la semaine. Euh, on a tous une vie, on est occupés. Euh, fait que je vais quand même laisser passer un petit peu de temps, là, pour euh, que les gens puissent s'inscrire. Donc, voilà pour ça ici. Euh, dans un autre épisode, il y a quelqu'un qui m'a demandé, qui voyait sur mon bras, euh, euh, que j'ai un tatou. Donc, je vais vous le montrer, puis vous en parler un petit peu, parce que, ben, je vous avoue que je suis très fière. Donc, euh, c'est ça ici. Je sais pas si on va réussir à bien le voir, si je me mets de côté comme ça, peut-être. Donc, bref, en gros, c'est le signe infinité, hein, à l'infini, avec un cœur, évidemment, hein, comme... C'est-à-dire que là, je suis pas très bonne pour me mettre le bas, euh, vers le bas, puis que vous puissiez le voir dans un angle raisonnable. Mais bon, bref, vous voyez le principe quand même. Tiens, peut-être un petit peu plus proche, vous allez bien le voir. Euh, ici, les initiales de mon mari ou mon chien, c'est comme vous voulez. Les petites pattes aussi représentent mon chien. Le cœur, évidemment, pour l'amour. Euh, un peu aussi comme mes passions. Donc, vous pouvez voir la petite balle de laine ici, euh, avec un crochet, puis un aiguille de tricot. Parce que j'ai commencé au crochet, donc je voulais être fidèle, puis représenter mes passions. J'en fais plus beaucoup. Sauf que c'est quand même ça qui m'a amenée, un jour, à prendre confiance, que je pouvais apprendre par YouTube, puis faire du tricot. Fait que voilà, c'est ce qu'il y en est pour mon tatou, pour les gens qui étaient curieux. Euh, je l'ai fait faire par une artiste à Montréal, qui, malheureusement, est déménagée à Baie-Comeau. Je voulais quelque chose de fin, je voulais quelque chose de délicat. Euh, j'ai été vraiment super contente. Là, ça s'appelle Idol of Lace. Euh, j'ai longtemps suivi plusieurs tatoueurs, là, vu que c'est permanent, euh, avant de me décider. Je voulais quelque chose qui représente bien. J'avais une idée en tête, sans trop être capable de dessiner. Je suis vraiment mauvaise au dessin. Euh, j'y ai expliqué, puis son premier geste avait exactement compris ce que je voulais. Donc, euh, voilà. Ça fait un petit peu plus d'un an que je l'ai. J'en suis très contente. Je suis pas une fille à tatouer, c'est drôle, parce que j'ai toujours dit à mon mari que j'aimais pas beaucoup les gens tatouer. Mais, bon, finalement, euh, ça a l'air que j'ai eu la piqûre, comme tout le monde. Euh, scarné. Euh, Instagram. Je vous ai dit, je suis sur Instagram. Ceux qui veulent me suivre, Chimanitz. C-H-I-M-A-K-N-I-T-S. Moi, j'ai pas oublié le code, bon, non, cette fois-ci. Euh, des fois, je me dis que je devrais me désabonner d'Instagram. C'est fou. Il y a tellement de belles choses là-dessus. On veut tout. Moi, ça me fait vouloir de la nouvelle laine. Ça me fait vouloir essayer des nouveaux patrons, suivre les modes, avoir tous les derniers sacs, les derniers accessoires qui sont sortis, les pins. Euh, c'est une belle chose de me faire dépenser. C'est pas l'idéal. En même temps, ça donne l'inspiration. Puis, il y a tellement de belles choses. Euh, sauf que... Moi, j'aime ça publier sur Instagram, pour ceux qui me suivent. Des fois, ils aiment ça voir où j'en suis rendue entre les épisodes. Sauf que, euh, bon, dans ma vie, moi, j'ai pas des tonnes de temps. Puis, euh, j'ai pas non plus un énorme talent en photographie, même si j'aime ça. Je peux apprécier les belles photos, mais je suis pas tellement bonne pour en faire. Donc, mon Instagram, c'est un Instagram de la vraie vie. Euh, bien, je sais pas que les autres le sont pas, mais des fois, il y a certaines photos où je trouve ça tellement beau que j'ai l'impression que c'est un petit peu stagé. Euh, c'est un petit peu trop arrangé, comme on dirait. J'ai rien contre, là. Ça fait... c'est très beau visuellement. Mais moi, j'ai pas vraiment le temps. Puis, j'aime mieux passer plus de temps à tricoter que de passer du temps à faire des belles photos puis à tout... mettre une petite plante ici puis un petit truc là. Fait que des fois, je vais essayer d'arranger ça à bois avec ce que j'ai dans mon sac à tricot, mais ça s'arrête là. Donc, bref, ceux qui ont envie de me suivre, bien, soyez avisés que... moi, je suis plus vraie vie que belle photo. Puis, tu sais, c'est bien correct, là. Tu sais, je blande pas ceux qui le font. Juste que moi, il faut que je fasse des choix dans la vie puis j'ai choisi de tricoter plus longtemps que de prendre le temps de stager mes photos. L'autre affaire avec Instagram, c'est qu'on voit passer les modes. Donc, je trouve ça quand même intéressant parce que, bon, c'est sûr que sans tout suivre les modes, je veux quand même être à jour sur ce qui se fait. Puis, bien, peut-être une petite note en passant là-dessus. Tu sais, des fois, les... Je pense que je parle vite, hein. On va prendre mon souffle. Donc, les modes. Récemment, il y a eu des modes, dont les nop, ou les bubbles, ce qu'on appelle. Il y en avait sur plusieurs patrons. Moi, je me dis, dans la vie, tout était une question de goût. Il y a rien qui est beau ou qui est pas beau, je pense. Moi, c'est pas dans mes goûts. Donc, enfin, il y a une mode que j'ai pu passer tout droit, que j'ai pas eu le goût de suivre, c'est les nop. Je sais pas pourquoi. Là, moi, je trouve que ça a l'air des grosses mousses sur les vêtements. Puis, comme je vous dis, c'est vraiment une question de goût. Il y a eu des super bons patrons qui sont sortis. Puis, je suis certaine qu'il y a même certains patrons qu'on pourrait adapter pour les faire sans ça. Mais, bon, en tout cas, au moins, ceux-là, ça m'a permis de passer tout droit sans enfin vouloir les faire. L'autre mode, le mot air, c'est-tu beau? C'est-tu doux? Ça, je voulais en mettre partout. Sauf que j'ai découvert une chose. Le mot air, je pense que je suis vraiment, vraiment, mais vraiment allergique. J'ai fait cette tuque-là. Il y a un petit bout de temps. C'est un Kitty Hat. Donc, tu sais, quand on le met, là, ça fait comme des petites oreilles, ici. J'avais commandé un mot air vraiment, mais vraiment cheap de Chine. Tout le long que je l'ai tricoté, j'ai toussé, j'ai ternumé. Je me pouvais plus. Mais bon, je me suis dit, OK, il doit être poussiéreux. Ça fait que j'avais pris mes balles de mohair, je les avais comme un petit peu ouvertes, je les avais faites fluffer. Je les ai mis dans un sac à linge, là, si on veut, pour un filet, tu sais, pour la sécheuse. Puis, je l'ai mis sur la corde à linge dehors pendant plusieurs jours en me disant ça va aérer, ça va enlever la poussière. Reprends mon tricot. Continue à tousser un peu, éternuer. Porte pas trop attention. Mets la tuque de côté, c'était cet été. Commence à la porter cet hiver. Ça me gratouille, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Je vous reviens dans une seconde et quart. Voilà. championne. J'avais oublié d'apporter ce que j'avais besoin pour mon podcast. Fait que c'est ça, on parlait de l'allergie. Bien, ça m'amène à vous parler, enfin, de mon FO. Je vous avais promis l'épisode numéro 1 quand j'aurais fini mon premier FO. Finish Object, pour ceux qui ne savent pas. Donc, objet terminé. Je vous l'avais dit, des fois, je vais me servir d'abréviations qui sont en anglais. J'ai appris de tricoter en anglais. Bref, le voici. Mon Gateway Touristic Call, le col, si vous voulez. Je vais aller le chercher. Je m'excuse, il était au blocage. Donc, l'extérieur ici, la belle laine, je vous en avais parlé, c'est du norbouillet, teint par maude, charrette de maude laine. C'est vraiment le fun. C'est un mouton que je n'avais jamais travaillé. Puis, sérieusement, ça se tient bien. C'est moins mou que le mérino. C'est quand même doux pour une laine considérée peut-être un petit peu plus rustique. J'ai vraiment adoré la tricoter. Il m'en reste. Je ne sais pas avec quoi je vais l'utiliser encore, mais bon, j'ai bien aimé ça. Puis, le petit brun qu'il y a ici, qui est vraiment un heureux hasard, mais dans le petit brun, il y a un petit peu de l'autre couleur. Ça fait vraiment beau ensemble. Ça, c'était de Critical Sheep. Puis, c'était dans un knit crate. Je ne sais plus quel mois. J'avais d'ailleurs été très déçue parce que je ne suis vraiment pas une fille de brun. Je l'avais gardée dans mon stage en me disant « Bon, on verra si ça peut servir dans quelque chose de plus neutre ou si je l'échange. » Bien, finalement, le voilà. Donc, mon Gateway to Rustic Shawl. Regardez bien la beauté. Ah, moi, je capote. Donc, l'intérieur, comme vous pouvez le voir, il est tout en mohair. Tout, tout, tout. C'est un fil de mohair, du kit mohair lace, tenue double. Donc, le bout qui est comme plus toute jaune ici, c'est mot de laine encore. C'est mot de charrette qui l'avait teint. Puis, j'avais un restant de bleu poussière aussi du mohair qui était comme un petit bleu pâle que je me suis dit « Je vais l'essayer avec le jaune. » Ça va faire un petit peu verdard. Puis, peut-être que ça va bien s'agencer avec l'extérieur. Parce qu'évidemment, quand on porte le col, ben, tu sais, on peut le mettre dans le cou puis on peut comme un petit peu le retourner comme ça pour, tu sais, question de look, là, avoir un petit mohair ici. Fait que là, dans le fond, c'est même que ça me donne deux styles. Ça me donnait un côté avec le petit verre qui s'agence ici. Puis, ça me donnait un autre côté, une autre possibilité avec le petit jaune pour un petit peu plus de contraste. Bref, je suis en amour avec. Je l'adore. Écoute, je vous parle, là, j'ai juste envie de le flatter. C'est tellement doux. Mais, j'ai été, là, allergique, intense, quand je l'ai tricotée. Mais j'avais une grosse grippe. Je vous en ai parlé, je pense. Fait que je toussais, je moussais. J'avais une boule dans la gorge. Ça me faisait mal. C'était épouvantable. Je l'ai mis de côté. Il était en pénitence un petit bout de temps. Là, je vois mieux. Ma grippe, il y a un petit fond de rien. Ça fait comme un mois et demi que ça traîne. C'est presque guéri. Je l'ai ressorti pour le fénère parce que j'avais hâte de vous faire un épisode 1. Un peu, non, non. Fait que je me suis dépêchée à le fénère entre un testnit que ça aussi avait un délai. Fait que je rushais, je tricotais ma vie. C'est pas comme si c'était vraiment un gros problème. On aime ça, tricoter. Fait que j'ai tricoté comme une folle pour le fénère parce que je voulais vous faire un épisode maintenant. Il est fini. Puis, je l'ai mis le temps de faire quelques photos. Je suis rentrée dans la maison. Je ne pouvais plus respirer. La gorge m'avait enflée par l'intérieur. Je scillais. C'était... Je râlais presque. C'était épouvantable. Fait que, c'est ça. D'après moi, je suis vraiment allergique. Ce n'est pas juste ma grippe qui faisait que j'ai de la misère respirant en le faisant. Là, on m'a suggéré de le laver à l'eau froide avec de l'eau calant. Donc, il a trempé une 10-15 minutes à l'eau froide avec de l'eau calant. C'est pour ça que j'ai été le chercher. Il était encore comme piné sur mon tapis. Puis, je me rends compte qu'il est même un petit peu humide encore. Finalement, je vais le remettre sur le tapis de blocage. Fait que, j'ai espoir que de l'avoir lavé va peut-être enlever certains... Je ne suis peut-être pas allergique à la laine. C'est peut-être des produits qu'on m'a expliqué dans le traitement de la laine. Donc, il me reste un bien s'espoir de pouvoir le porter. Sinon, quand il va être sèche, je vais l'essayer. Si je réagis encore, je vais en faire mon deuil. Je ne vais quand même pas me rendre malade à porter mes tricots. Puis, j'essaierai peut-être de le vendre pour au moins le prix de la laine que j'ai payé. Donc, je verrai. Ce sera peut-être à vendre. Donc, si jamais vous connaissez quelqu'un qui pourrait l'aimer, ou qui pourrait l'intéresser, ou que vous voulez faire un cadeau de luxe à quelqu'un qui le mérite, bien, écrivez-moi. Il pourrait être à vendre. C'est ça. J'ai bien eu de la peine, mais comme je vous dis, je ne vais pas me rendre malade avec ça. Fait que c'est ce qu'il y en a pour mon Gateway to Rustic Shard. Puis, j'en reviens au mode, bien, c'est ça. Des fois, il y a des modes qu'on n'aime pas, puis des fois, il y en a d'autres que même si on aime ça, on ne peut juste pas. Donc, voilà. Mon autre FO, bien, je ne peux pas vous le montrer tout de suite. C'est un testnit. Ce n'est pas tout à fait secret, mais bon, on ne peut pas le montrer tout de suite. Donc, ça sera pour un prochain épisode, mais j'ai au moins un autre projet fini. Donc, je suis contente. 2019 commence bien. Ah, puis j'ai oublié, on peut faire check sur mon Make 9, premier item de fini. Il était quand même sur mon Make 9 aussi. Donc, ceux qui ne savent pas de quoi je parle, bien, vous pouvez aller voir peut-être sur ma chaîne. Il y avait un épisode bilan 2018, Make 9 2019. Donc, ça, c'était un de mes projets pour 2019 dans mon Make 9. Donc, mon premier FO, mon premier FO, c'est mon Make 9. Donc, on peut passer maintenant à mes WIP, mes Work in Progress, donc les projets que j'ai en cours. Mes projets en cours, là, je vais m'en tenir à quelques-uns parce que, honnêtement, j'en ai comme probablement 25. J'ai même des vieux projets au crochet dans mes armoires, là. On va s'en tenir au tricot pour cette fois-ci, ou presque, parce que, bon, j'en ai tellement. Je vais vous en expliquer quelques-uns. Puis, peut-être que dans des épisodes futurs, de temps en temps, je vous sortirai d'autres vieux projets qui sont soit en pénitence ou, bon, tu sais, il y en a que mes goûts ont changé. Il y en a qui étaient en acrylique. Puis, je vais vous dire honnêtement, comme je vous le disais au début, j'étais un petit peu, il y a un petit snob maintenant. Fait que travailler l'acrylique, là, je ne trouve plus ça belle fun. Je ne suis pas certaine que je vais me resservir. C'est juste qu'il y a certaines choses que je n'ai pas eu le cœur de défaire vu qu'elles sont très avancées. Ouais. Peut-être quand j'aurai du temps. Tu sais, des projets, j'ai une grande couverture que je me dis, bien, tu sais, je pourrais peut-être la terminer puis la donner pour un œuvre de charité ou quelque chose. Fait que je ne veux pas non plus tout me défaire. Mais pour l'instant, j'ai tellement de projets, tellement de bedlines, tellement d'autres motivations. Bien, c'est ça. C'est de côté. Puis, on verra. Il y a aussi des cales que j'ai fait, des nittalongs, tu sais, des projets qu'on tricote tout le monde ensemble puis il y a comme des délais. Puis bon, moi, je prenais du retard, du retard, du retard. Mon projet est rendu plus loin que tout le monde. Je me décourage un peu. Je ne suis pas certaine du résultat. Je le mets de côté. J'ai un autre intérêt. Tu sais, moi, je saute d'une chose à l'autre, comme une espèce de petit grasshopper. Fait que c'est ça. Mais je sais qu'il y en a que je vais aimer le résultat. Ça sera des trucs à reprendre quand j'ai envie de défis. Donc, pour l'instant, mon projet principal, ça va être un testnit que j'ai reçu le patron il y a comme trois jours, à peu près. J'ai eu un coup de cœur. Je vous parlais d'Instagram. Bien, j'ai vu passer sur Instagram l'image. Un super beau chandail. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est les couleurs. Alors, j'ai vraiment fait comme wow, ok, je veux faire ça. Fait que je me dis, ok, je vais le mettre en favori. Je me mets à lire la description. Qu'est-ce que ça dit? Testnitter wanted. Hey, on cherche des testnitters. Ah non! Moi qui est comme accro au testnit, ça me motive à finir mes trucs. Mais là, ok, ce n'est pas dans mon make nine. Make nine, je le fais-tu? Je ne le fais pas. Ah, il est trop beau. Je le veux. Je veux le faire. Là, ça prend comme cinq couleurs contestantes puis une couleur principale. J'ai toutes les couleurs contrastantes. Il me manque la main color. Ah! Donc, je prends une chance. Je soumets ma candidature pour le testnit. Puis, entre-temps, je me dis, je vais chercher, voir si je peux trouver la couleur principale rapidement. Si oui, c'est parce que, puis que je suis acceptée, je suis due pour le faire. Sinon, tant pis. Je soumets ma candidature. Deux jours après, oui, t'es acceptée. Yes! Panique. Ça me prend la main color. Est-ce que quelqu'un en a? J'écris dans les groupes de tricot. Tu sais, Vive la laine qui est un super groupe de tricot sur Facebook. D'autres groupes que je suis membre où il y a plusieurs teinturières québécoises. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de disponibles? Bon, le patron demande trois. Moi, je veux toujours être safe et avoir tout du même bain. Donc, je demande quatre échevaux de la même couleur. Au début, je veux du MCN. Lise les conditions. Ça prend de la single ply. Ah non, j'ai déjà donné l'engagement. J'aime pas beaucoup tricoter single ply. On l'essaye pareil. C'est tellement beau. Donc, est-ce que quelqu'un a quatre échevaux single ply gris? Personne n'en a prêt. Une teinturière, laine pêché mignon, m'écrit, ben, moi, je suis pas loin de chez toi puis je peux te faire ça comme après-midi, deux, trois jours séchage, ça va être prêt. Si ça t'intéresse, écris-moi. Mon Dieu. C'est un signe. Il faut. Fait que j'y donne un contrat. Et oui, elle m'a fait les laines. Donc, tout ça pour dire que j'ai commencé mon projet. Je vais essayer de vous mettre une photo ici, évidemment, encore, du cardigan. C'est pas un cardigan, c'est un chandail, en fait, qui s'appelle qui s'appelle le Sleeping Sun Sweater. Je pense que ça va être vraiment beau. J'ai commencé le petit col. Bon, c'est pas grand-chose, là. C'est ma première couleur puis c'est une des côtes. C'est un top-down. La designer s'appelle Roselyne Vlacan. Vlacan, pardon. La beauté, hein, de... Oui, Vlascan, pardon. Rosemary Vlascan est au UK. Ça, c'est une des beautés, hein, dans le fond, de Instagram. C'est international. Donc, on trouve de tout et partout. C'est presque genre couture, on trouve de tout, même un ami. Fait que, voilà. Bon, ma laine est déjà dans une capote parce que dans mes sacs, moi, j'ai tellement tout un petit sort de coissin. Les capotes de laine et passion, Audrey. Donc, ça, c'est le beau gris. J'ai demandé un gris souris. Écoutez, je suis vraiment pas déçue. Puis, elle est toute lustrée, elle est douche. Je sais pas si vous le voyez bien, mais vraiment, là, c'est ça. Donc, laine péché mignon qui m'a sauvée parce qu'en plus, la designer nous a dit vous avez deux mois à partir de la date, je vous envoie le patron OK, pas de problème. Moi, je pense que ça va prendre une semaine ou deux pour qu'elle laisse le temps aux gens de trouver leur laine, faire venir leur laine. Dieu merci que je l'ai pas fait venir de la personne qui a suggéré pour acheter la laine qui est au UK aussi. je n'aurai même pas ma laine encore. Donc, merci beaucoup, Mélanie. C'est super apprécié. Et, bon, comme vous voyez, ma petite capote, c'est super le fun. Ça protège bien. On tire ici, on ferme ça, puis ça sert. On peut le serrer au fur et à mesure que le cake rapetisse. Comme ça, il est toujours protégé. Laine et passion, si jamais ça vous intéresse d'aller voir ça. Moi, j'adore ça. Je suis comme accro. où j'en ai une tome, puis j'en ai toujours pas assez. Mes mini, par contre, ça, j'ai pas de capote. Elles sont vraiment petites. Ça vaut pas la peine, mais elles sont un petit peu toutes pêle-mêle. Donc, ça, c'est les couleurs qui vont être avec le gris. C'est pour faire du jacquard. Donc, vous verrez mieux sur la photo, là, toutes les couleurs que j'ai choisies, là, dans le sac. Comme ça, c'est pas terrible. J'ai été un petit peu aventurière, là, je suis un peu nounoune. Moi, je m'emballe pour des choses. J'aime me donner des défis, me faire prendre confiance, apprendre, puis là, après, je panique. Je m'étais disait, je vais en prendre le jacquard, c'est super. Je reçois le patron. Bien, tu sais, dans le fond, mon col, le Gateway to Rustic, comme je vous avais dit, j'ai appris le jacquard à deux mains avec. Je me suis dit, ça peut pas être pire. Puis, celui-là aussi, c'est tout le temps juste deux couleurs à la fois. Ça devrait bien aller. Reçois le patron. Là, ça me parle de short rows optionnels, rap and turn, je commande un nom, qu'est-ce que c'est ça? Dans ce temps-là, je vous le dis, osez essayer. Des fois, on est juste fatigué, il faut attendre d'être reposé. J'ai pris le temps d'écrire dans le groupe, puis il y a plein de monde super gentil qui sont prêts à nous aider. Il y a des filles qui m'ont donné des liens pour des vidéos, pour les German short rows, pour les rap and turn. Dans le fond, je vais l'apprendre. C'est peut-être juste pas la meilleure idée sur un test-nit parce que ça ajoute un petit peu un stress supplémentaire vu qu'on a un deadline. Mais je travaille bien sous pression d'habitude, donc ça devrait fonctionner. Je vais vous en donner des nouvelles de temps en temps. Je vais mettre des photos de l'évolution, fait que vous allez voir comment ça va. Ça va être mon week principal pour les deux prochains mois. Je ne sais pas si je vais attendre pour faire un épisode 2 d'avoir terminé ça ou peut-être j'en ferai un entre les deux même si je n'ai pas d'objet fini si je vois que j'ai d'autres trucs à vous raconter entre-temps. Mais bon, ça va être ce qui m'occupe le plus. Par contre, ça demande beaucoup de concentration. Fait que je ne pourrais pas toujours travailler dessus, ça va me prendre des pauses. Des fois, j'aime ça avoir les mains occupées pour éviter de manger ou tu sais, quand je suis en voiture puis je ne vais pas me mettre à faire du jacquard de couleur en voiture, ça me prend un projet facile. Fait que mon projet facile... Puis ça, c'est la faute à Mélissa Gué. Si vous écoutez le podcast de la fille de Maille en bas, Mélissa, c'est elle qui montre ça depuis je ne sais pas combien de temps, quelques épisodes en tout cas du moins. Puis je n'arrête pas de me dire ah non, ça ne me tente pas de faire ça, ça ne me tente pas de faire du crochet puis ah non, je ne suis pas sûre que je vais aimer ça puis... Bien, j'ai succombé à l'espèce de mode. Je vous disais, il ne faut pas suivre toutes les modes mais s'il y en a qui nous tentent. Donc, regardez, j'ai commencé hier soir. Finalement, c'est presque thérapeutique tellement ça avance vite, c'est gratifiant, c'est beau, c'est facile à faire. Bien, du moins, si vous connaissez le crochet, mais si vous ne savez pas, je vous le dis, ça s'apprend en deux secondes. Moi, j'ai fait du crochet des années, comme je vous disais, j'étais juste plus certaine de comment sortir. J'ai trouvé une petite vidéo et go. Donc, c'est un Granny Stripe Blanket que je vais appeler un peu comme mon Memory Cozy. Memory, parce que, bon, ça va être les mémoires, en fait, les souvenirs de projets passés. C'est tous des restants de laine qu'on prend. J'avais plein de restants qui traînaient que je n'étais pas sûre quoi faire avec. Je me suis dit qu'il y a des couleurs unies que j'ai plus que 50 grammes. Je pourrais faire soit des bas ou des bouts de bas. Je ne vais pas les utiliser, mais des couleurs que je sais que je ne me servirais plus du tout, qui traînent dans un tiroir. J'en ai même donné à quelqu'un mon œil, justement, parce que je me disais que je ne ferais pas ça. Je le regrette un peu parce que j'aurais pu l'inclure finalement, mais bon, c'est ça. Ça va être comme des restants de laine. Puis ça, ça se fait tout seul les yeux fermés. Quand je vais en voiture ou quand je vais me reposer de mon jacquard, ça va être mon projet actuel. Évidemment, c'est avec des restants. Fait que si je n'ai plus de restants, il va aller en pénitence. Je le ressortirai de temps en temps quand j'ai d'autres restants à ajouter. C'est à suivre. J'avais, regardez comment il est cute, le petit sac. Ça, c'est Blueberry Fields qui fait ça. J'avais donné mon choix de couleurs. C'est un peu comme du jean avec du beau canevas. Je m'étais dit, bon, ça va être petit, je peux traîner dans mon sac à main. Bien, finalement, avec les prochaines laines, les prochaines couleurs que je veux puis le projet dedans, bien, il est déjà presque plein. Mais bon, j'ai commandé un sac à Tania Coup, Tania Courchaine, des procrastiniteuses. Puis, bien, quand sa machine à coudre va être réparée, le sac que j'ai commandé est plus gros. Fait que je pense qu'il va être dédié à ce projet-là. Salut Tania! Salut Mélissa! Fait que voilà, ça, c'est mes deux en cours principaux, mes deux whip principaux. Les deux autres que j'avais commencé, je vous en avais parlé un peu aussi, qui vont aller sur mon make nine parce que là, on s'entend que la couverte c'est pas sur mon make nine puis le chardin non plus. Bien, il y a mon mari Timo ici qui a quand même avancé, pas si pire, là. Donc, voilà. Il y a, je pense qu'il faut faire comme 15 pouces. la mie, je sais pas, je sais pas si c'est parce que je pensais que je tricotais l'house, mais là, je me demande si c'est pas que je suis une fille qui tricote serré, ça roule toujours en haut moi sur mes bras, peu importe le projet que je fais, c'est toujours roulé. Mais bref, quand je le déroule puis que j'étire un petit peu ici sans trop tirer, là, je pense que je suis rendue comme à 13-14 pouces, donc, encore un petit peu de patience, je vais être rendue à 15 pouces puis aux prochaines étapes, mais bon, là, vu que j'ai un Tessnit, il va aller faire dodo pour un petit bout de temps, donc, bon, mon but de l'avoir pour le printemps, finalement, c'est peut-être raté, ben, j'ai encore peut-être le temps, mon Tessnit est dû pour le 5 avril, donc, c'est quand même assez rapide, fait qu'après, si je me mets sur celui-là, puis j'ai la moitié de fait, peut-être, peut-être fini pour le mois de mai, puis je l'aurai pour l'été. C'est quand même assez doux, c'est du MCN, du mérino-cachemire-nilon, celui-là, je l'aime beaucoup, mais bon, je vous l'avais déjà montré, je ne vais pas m'éterniser à l'infini sur ça. Ensuite de ça, oh, ça, truc magique, je tricote souvent le soir en arrivant, moi, je travaille de soir, donc, quand j'arrive de travailler fait noir, et chez moi, dans le salon, on n'a pas d'éclairage de plafond, puis les lampes sont un peu loin d'où je m'assois, je ne sais pas s'il y en a qui n'avaient jamais vu ça, mais sérieusement, ne payez pas une fortune, sérieux, au magasin, ils sont comme 20 $ ici, si vous êtes juste un petit peu patient, Wish, eBay, des places comme ça, c'est comme 4 $ avec le transport, il y a des piles ici, mettez ça dans votre cou ici, puis là, vous avez deux petites lumières qui allument, vous pouvez même un petit peu, moi, souvent, je les tord un peu pour leur donner la direction que je veux, ça éclaire mon travaux, mes travaux, même des fois quand on écoute des films, mon mari aime ça être dans le noir, fait que je me mets ça dans le cou, c'est super le fun, c'est vraiment pratique, ça éclaire vraiment où on veut, je l'amène même des fois en voyage dans la chambre d'hôtel ou dans l'avion, bref, un petit tuyau pour ceux que ça intéresse, ça prend des petites piles, ça ne coûte pas cher, c'est flexible, vous pouvez le déplacer comme vous voulez, tout ça vraiment pratique, fait que bon, parenthèse, ceux que ça intéresse, c'est vraiment le fun, je pense que c'est aussi simple que Neck Lamp, N-E-C-K, pour coût en anglais, Lamp, L-A-M-P, pour ceux qui cherchent ça sur eBay ou Wish, AliExpress, des places comme ça, il y en a, il faut juste être patient, selon la livraison. Donc, mon autre, qui est dans mon Make 9 aussi, mon Winterfell, je vous en avais déjà parlé aussi, je vous avais montré la laine qui est, ah mon Dieu, magnifique, mon petit protecteur d'aiguilles, quand je vous disais que j'aime tous les cossins et les accessoires, ça aussi c'est merveilleux, ça protège les aiguilles, ça protège que ça ne pique pas votre travail comme l'autre dans le sac, puis quand on veut le transporter, on a moins de risque de blesser quelqu'un, donc, voilà, j'ai commencé, donc, ça aussi c'est un top down, ça fait que c'est par le col, les manches ici, puis, je ne sais pas si vous allez le voir ici, là, un petit peu, il y a comme les petites lignes qui descendent pour faire le motif, c'est des genres de torsades glissées, là, je ne sais pas trop comment on appelle ça en français, là, j'ai cherché des vidéos sur YouTube, comme je vous dis, comme d'habitude, puis j'apprends à faire ça avec ça, donc, j'ai vraiment hâte quand même de le porter, la couleur est magnifique, mais bon, par ma propre faute, ça va être plus long à le faire, hein, je suis un testnit à faire, fait que, il va s'en aller faire dodo pour un petit bout de temps, lui aussi, je vous disais que j'aime les pins, la moitié de ma collection est ici, l'autre moitié sur un autre sac, éventuellement, peut-être que dans un épisode, je vous ferai comme l'histoire de chacune, je collectionne mes pins, mais pas pour collectionner les pins, ils ont toute une histoire, ils ont toute une raison d'être, ils ont toute une signification quelconque, ça vous tente, si ça vous intéresse à un moment donné, je pense que je vais vous faire comme un petit, un petit historique de mes pins, de toute façon, vous avez vu, mon premier prix, c'était ça, moi, je trouve ça mignon, puis bon, je sais pas, j'aime ça, ça sert pas à grand chose à part être cute, mais bon, il y a des collections pires que ça dans la vie, souvent, un petit truc, quand vous voulez des pins, suivez les fabricants, ils ont des ventes de Seconds, S-E-C-O-N-D-S, sur Instagram, ça c'est un petit truc, puis ça, c'est comme le pin raté, souvent, ils vendent à moins que la moitié du prix, puis, je vais vous dire honnêtement, pour en avoir commandé, des fois, il faut vraiment chercher pour trouver le défaut, je comprends que eux, quand ils les vendent, ils veulent qu'ils soient parfaits, puis qu'il y a sûrement des batchs qui sont peut-être un petit peu moins belles que d'autres, ils vont pas les vendre plein prix, moi, je profite de ces ventes-là pour grossir ma collection. Je vous disais, sur Instagram, ben ça aussi, je l'ai découvert sur Instagram. Un autre, ben, c'est un peu, là, je vous dirais, pour l'instant, mes whip principaux, comme je vous disais, je vous en montrerai pas 50, parce qu'on finira pas. Fait que, ben c'est ça, on peut passer à mes achats. Tu sais, je me suis dit que je ferais plus comme 3000 achats de laine compulsif. J'ai vu passer plein de belles laines en janvier sur Instagram, encore. J'en vois passer sur Facebook. Je suis trop de compte de teinturières, là, je suis en train de virer folle. En plus, il a fallu que j'aille en boutique pour mon Fiber Share. Fait que je m'étais dit, non, 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 j'ai mon Mate 9, j'ai déjà toutes mes laines. Si j'en achète, c'est juste pour les tester. Ben, jusqu'à maintenant, je suis presque pas pire. Fait que, ben voilà, je vais vous parler. Le premier achat, et non le moindre, je l'avais vu passer, ça aussi, mais en fait, sur Facebook, ce beau panier-là. Regardez ça. Il est vraiment beau. Je suis vraiment contente. Donc ça, c'est fait par M. Pannier. Je peux pas, je tricote. Moi, là, dans la maison, je laisse toujours traîner des sacs à projet un peu partout, à chaque étage, dans chaque pièce, que si je m'assois 5 minutes, j'ai quelque chose près de la main. Mon pauvre mari, il est un homme super ordonné, dit rien, mais des fois, je vois qu'il regarde les sacs, puis, pour lui, je suis certaine que ça tape un peu ses nerfs. Fait que, tu sais, le gris, c'est quand même passe-partout. Je pense que je vais le laisser par terre, un peu camoufler, puis quand je lâche un projet, je vais comme le dropper là-dedans. Ça va être quand même moins traîneux qu'un sac à projet en plein milieu du sofa. Puis, ce qui est le fun en plus, mon Dieu, c'est qu'il y a comme un tissu ici qu'on peut serrer pour le fermer. Fait que si un jour, j'ai transporté quelque chose de très gros ou si je veux aller tricoter dehors, je vais pouvoir prendre ça, la porter avec moi. Puis, c'est ça, ça s'en ouvre quand même assez facilement. Fait que j'en ai profité pour mettre dedans mes achats. Fait que je vais recher tout à la même place pour vous montrer. Donc, ça c'est, je l'ai pris chez Lens, saute mouton. Quand je suis allée, il en restait un rouge comme ça, puis un beige. Puis, il y en a d'autres avec des fleurs, des papillons. Il y a vraiment des beaux modèles. Puis, je ne suis pas bonne pour faire l'histoire là, mais ces paniers-là sont faits à la main par un organisme qui vient en aide à des gens défavorisés dans un autre pays. Ah mon Dieu, j'aurais dû vérifier. Je ne suis pas très, je ne suis pas toujours organisée autant que je voudrais. Je voulais chercher avant de faire mon vidéo pour vous donner l'historique de ça, mais bon, en tout cas, si vous cherchez M. Pannier, vous allez trouver l'histoire de ça. C'est quand même vraiment très intéressant parce que ce n'est pas si dispendieux puis ça aide une bonne cause. Donc, ça culpabilise de faire des achats. Mon prochain achat, ça fait longtemps que j'en voulais un. sont venus en spécial chez Linen Chess. Un Gleaner. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est fait pour enlever les bouloches, les moumousses sur les tricots. D'ailleurs, ma veste ici que j'ai faite que je vous avais parlé au premier épisode commence à en avoir un petit peu. Elle va être due. Donc, lui, il y a plusieurs différents attachments. Je ne sais pas comment on dit ça. Je ne l'ai pas essayé encore. En anglais, on appelle ça Fuzz and Lint Remover pour ceux qui figureraient plus que ce que c'est. Donc, bref, c'est ce que je me suis procuré pour mes besoins laineux. Ça peut servir à d'autres choses parce que, même si vous avez une couverture ordinaire qui fait de la moumousse, dans le fond, vous pourriez avec ça un petit peu comme frotter puis enlever les bouloches. Donc, ça, c'est un de mes achats. Ensuite de ça, je vous parlais de ma collection de pins. Bien, voilà. Je suis allée en voyage, comme vous le savez, ceux qui ont vu mon épisode précédent sur ma petite tournée à Las Vegas. Donc, tu sais, les pins, habituellement, 110 et 15 $, bien, ceux-là, ils étaient tous 2-3 $. Fait que là, comment choisir? Je les aime toutes. Bien, pourquoi choisir à ce prix-là? Donc, je les ai toutes prises. Je suis un pauvre souvenir de voyage. J'ai deux sacs avec des pins. Je vous disais, je pourrais en mettre deux par sac. Donc, il y a celle-ci. Est-ce que ça à l'envers, là, elle tourne? Bref, une pin comme ça. Celle-là, je ne pouvais pas passer à côté. J'ai même une photo avec mon mari prise à côté de ce signe-là. C'est comme un peu mythique de Las Vegas. Après ça, j'ai les machines à sous parce qu'évidemment, on joue aux machines à sous à Las Vegas. C'est évidemment un jeton. J'en ai une qui est tombée par terre. Vous m'excuserez. On va aller la chercher. À Las Vegas, mon mari, un de ses rêves, c'était d'aller dans un chantier. Puis, il a dit, il faut que tu essayes ça au moins une fois de ta vie. Je n'avais jamais tiré d'une arme à feu. Bon, on parle de laine. On n'est pas ici pour faire le débat si c'est correct ou pas. Mais bon, je voulais au moins l'essayer une fois. Donc, je l'ai essayé. Donc, en souvenir, j'ai un petit bonhomme avec son arme. la dernière et non la moindre. Je capote. Je la trouve tellement belle. Bon, vous le savez tous, j'aime les chihuahuas. J'ai un chihuahua. Mon chihuahua de rêve, si ce n'était pas d'allergie, ce serait un chihuahua tricolore, poil long, noir, feu et blanc. Regardez la pine que j'ai trouvée. Un chihuahua tricolore avec un écheveau dans la gueule. Non, mais mes deux passions préférées. Bien, je l'aime tellement celle-là, j'en ai acheté deux. Oui, je suis folle. Donc, ça, c'est mes achats d'accessoires pour janvier. Ensuite, ça, ce n'est pas de janvier, mais je trouve ça tellement beau que je me suis dit qu'il fallait que je vous le montre. une fibule. En fait, je me suis dit que vu que c'est un chihuahua, j'ai envoyé une photo à l'artisane de Chico. Évidemment, ici, j'ai la petite pine. Donc, ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas ça. Dans le fond, vous attachez un char dans votre cou, vous passez ça au travers. Ça aide à le tenir en place. Ça peut être tout simplement décoratif aussi. Donc, c'est en bois. C'est fait à la main au Québec. C'est fait par Labelle Artisane. Donc, je lui ai envoyé une photo de Chico. Elle s'en est inspirée pour me faire ça. Je le trouve magnifique. Je l'adore. Je suis super contente. Je pensais que ça valait la peine de vous le montrer parce que je l'aime tellement que je pense peut-être éventuellement que je vais m'en commander un deuxième, mais juste la teinte à Chico, un petit peu la forme de sa tête. Je ne sais pas, je vais voir. Ça fait que c'est ça. Ensuite, achat encore, accessoires. Je suis en amour avec les marqueurs de maille de Arte Brunel. Donc, toutes mes excuses, je vous avais dit Arte dans le premier épisode. Je lui ai écrit pour lui demander. Je ne sais pas pourquoi je mettais un accent aigu sur son nom. C'est bien Arte. Ma grand-mère s'appelait Marthe. Donc, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait en tout cas le lien. Mais bon, elle fait des marqueurs de maille tout simplement magnifiques. elle en fait aussi dépersonnalisées. Donc, j'ai fait venir un kit de marqueurs de maille. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir là, mais c'est toutes des photos que je lui ai envoyées pour qu'elle choisisse les meilleures pour elle. Puis, c'est toutes des photos de Chico de Chico, mon chihuahua. Puis, ils vont bien la grosseur de ces marqueurs de maille pour mes projets. Ce n'est pas trop gros ni trop petit. C'est vraiment super agréable à travailler. Donc, ça, c'est mon petit kit personnalisé. Puis, j'ai aussi fait venir juste parce que, bon, à défaut de pouvoir en manger, je vais au moins comme les regarder saliver dessus. Ces petits nounours, regardez comment ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Ils sont super colorés. puis bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne à l'écran, mais ils ne sont pas trop gros. Tu sais, quand je les avais vus, je pensais sur Facebook que c'était vraiment gros. Je me disais, ça va me taper ses nerfs quand je tricote. Finalement, non, je trouve qu'ils sont juste une belle grosseur. Ils sont agréables. Puis, c'est que, tu sais, quand c'est rendu en avant et en arrière, ils sont vraiment faciles à glisser d'un côté à l'autre. Ils sont vraiment agréables. Donc, merci, Arte. Je suis vraiment contente. Je vais enfin pouvoir m'en servir. Je les gardais dans mon sac pour penser que vous les montrez. Mais là, j'ai hâte, je vais m'en servir probablement pour mon testnit quand je vais être rendu à mettre des marqueurs. Donc, ce que vous attendiez, sûrement toutes, la laine, je pense que c'est ça qui était le... ce qui est notre passion commune. Je ne sais pas si l'éclairage est meilleur. Oui. Ça, vous devez les reconnaître, celles qui ont vu mon épisode. de Vegas. La lumière est quand même meilleure. Là, on voit bien. Ah! Donc, ça, c'était mes laines de Las Vegas. Je vous les avais déjà montrées, mais c'était acheté en janvier. Puis, la lumière n'était pas bonne dans ma chambre d'hôtel. On les voit quand même mieux ici. Comme vous avez expliqué, dans celle-là, il y a comme des picots, des speckles, pardon, bleu et orange. Donc, j'avais pensé faire deux du haut, mais avec le temps, je me suis dit que ça ferait peut-être un coituor. Je vais voir. Je vais laisser mûrir. Mais bon, ouais, celle-là est tellement douce que je me dis que peut-être je devrais faire quelque chose tout seul avec. Je ne sais pas encore. Puis, ça ne presse pas parce que je n'ai rien dans mon make-nime pour. Mais je voulais vous les remontrer parce que elles sont magnifiques. Tout simplement, fabuleuses. Puis bon, je vous l'avais dit, mais c'est fait par Wolfie Wall qui est en Californie. prochain achat. Mon Tessnit de bas, c'est de la Émilia et Philomène. Donc, je l'ai acheté, je crois, chez Purlaine en ligne. C'est la base Sarah qui est du 80 Merino 20% Nylon. Celle-ci, c'est la couleur Poussière d'étoile et j'ai fait venir aussi Douce Tempête pour mon Tessnit. J'ai hésité entre les deux, j'ai fait venir les deux. On n'a jamais trop de laine. Puis bon, c'est une couleur quand même neuve qui va se marier avec plusieurs choses. J'ai pris Douce Tempête finalement pour faire les bas. Je ne le regrette pas, ils sont magnifiques. Vous verrez. Puis, bien, celle-ci va aller dans mon stage. Je ne suis pas perdue, c'est certain. Ensuite, je voulais de la Turbo Rayante des arts textiles du Témiscouata. Si vous écoutez les procrastiniteuses, Camille en a parlé de la BFL qui est toute douce avec un petit phos. J'étais trop curieuse de l'essayer. J'ai contacté Christine. Je lui ai dit que j'aimais l'arc-en-ciel, j'aimais les bleus. Bref, voici ce qu'elle m'a concocté. Donc, c'est un One of a Kind. O-O-A-K-A donc, One of a Kind qui est comme un peu une couleur unique. fait pour moi. Donc, elle a mis un beau rouge, bleu, jaune. Le reste, ça va être un peu du speckle, des couleurs qu'il y a dedans. Puis, par-dessus ça, elle a mis du grège parce que le blanc était peut-être un petit peu trop pétant. Je lui ai un peu donné carte blanche. Donc, c'est ce qu'elle m'a donné. j'ai super hâte de voir ce que ça va faire. Je vais m'en servir pour faire des bas. Mais ça aussi, pas de bas dans mon make-nine. Puis, bon, j'ai des engagements avant, mais c'est certain que j'ai très, très hâte de l'essayer celle-là aussi. Finalement, je voulais juste vous la montrer en écheveux. C'est ma belle grissouri de laine pêchée mignon pour mon testnit. Donc, vous voyez, même à la lumière, regardez ça, on dirait qu'elle brille. Puis, elle est vraiment douce. Et, j'ai commencé, j'ai fait mon échantillon. Puis, tu sais, je vous disais que j'aimais pas tricoter single ply. J'ai un petit peu comme, six pouces dans chaque main. Moi, je suis quelqu'un de très maladroit dans la vie. Fait que, j'ai déjà tricoté du single ply. Puis, on dirait que j'ai toujours l'impression que mon aiguille va en plein milieu. Ça déchire, ça étire, ça se sépare, ça se split, ça me tapait ses nerfs. J'avais un peu peur. Ça se passe pas. Sauf que, j'ai essayé, au lieu de prendre mes chagos adorés, mes aiguilles chagos qui sont quand même très pointues, j'ai pris mes zing de Knitter's Pride. le bout est un petit peu plus arrondi. Puis, ça va bien chercher la laine quand même. Ça glisse bien sans séparer la laine parce qu'étant moins pointues, on dirait que ça pique moins dedans. Je suis plus capable d'aller chercher la laine en arrière. Donc, peut-être que mes aiguilles vont me réconcilier avec la single ply. j'ai toujours voulu porter ça et voir ça parce que c'est quand même très doux. Fait que, puis regardez, elle est vraiment comme squish. J'ai vraiment hâte de voir mon chandail, qu'est-ce que ça va donner avec ça. C'est vraiment beau. Fait que, c'est un petit peu ça pour mes achats. Ça m'amène à vous dire, bien, en fait, j'ai acheté aussi de la taille ga de bleu poussière qui est une laine vraiment très rustique. J'étais curieuse de l'avoir, de l'essayer. Pas convaincue que moi, j'aimerais ça. Puis, finalement, je n'avais pas de projet tout de suite. Je me suis abonnée au FiberShare. FiberShare, si vous ne connaissez pas ça, c'est un échange international de laine. Donc, c'est tous des passionnés de laine. Bien, maintenant, il n'y a pas juste de la laine, il y a aussi, je pense, que ceux qui font du weaving ou qui filent la laine. Bref, quand on s'inscrit, on choisit si on est crochet, weaving, knitting. Ça se passe tout en anglais. FiberShare, F-I-B-R-E-S-H-A-R-E.org, c'est le site. Ils font de 3 à 4 fois par année. Donc, il y a un frais minimum d'inscription. Puis, un questionnaire à remplir pour un peu donner nos goûts, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Puis, avec qui on aimerait échanger. Donc, moi, je suis chanceuse sur l'anci, j'envoie aux États-Unis. Je reçois d'Australie. Donc, j'ai hâte de voir ce que je vais recevoir d'Australie. Ça risque d'être intéressant. Tout ça, pour en revenir à ma taille gars, la personne à qui j'envoie, c'est une dame qui vient de déménager en campagne parce qu'elle veut revenir un petit peu aux sources qu'elle m'explique. Puis, elle a commencé à faire de la teinture naturelle, expérimentée. Puis, elle tricote presque juste une grosse tricoteuse de worsted. La plupart de mes projets, ça prend de la fingering. La taille gars de chânie bleu poussière, c'est de la worsted. Je trouve que le match pour la dame est juste parfait. Elle qui voulait essayer des trucs locaux, le plus naturel possible, bien, ça, c'est vraiment parfait. Ça fait que, finalement, je les ai mis dans ma boîte Fiber Share. Puis, je ne veux pas vous montrer tout de suite juste au cas où ma partenaire me suit puis qu'elle soit curieuse de venir voir la vidéo. Je ne penserais pas qu'elle comprenne le français, mais au cas où, je ne prends pas de chance. Mais avant de poster la boîte, j'essaierai de vous prendre une photo de ce que j'ai inclus pour ma partenaire. Puis, dans un prochain épisode, je vous mettrai la photo. Puis, sûrement aussi que dans le prochain épisode, bien, j'aurai reçu ma boîte. Donc, je pourrai vous montrer les trésors que j'ai reçus. La dernière round, j'ai été super gâtée. La dame qui m'a pigé m'a envoyé tellement de laine. Le minimum requis, c'est 200 grammes. Donc, en général, deux échevaux. Je pense que la dame, il a l'équivalent d'une dizaine des chevaux dedans. C'est fou, tout ce qu'elle m'avait envoyé. Plus des gâteries, des bonbons. C'était vraiment incroyable. Il y a des gens, j'ai entendu des histoires un peu moins chanceuses, mais moi, j'ai été vraiment chanceuse. J'adore ça. Donc, voilà. Ça, c'est pour le Fiber Share. Donc, pour terminer, je vous annonce que je pars mon premier cal, Nitalon, K-A-L. Bon, je n'ai pas encore tant d'abonner que ça, mais quand même, je pense que ça peut être plaisant pour ceux qui veulent embarquer avec moi. Puis, je suis vraiment très, très, très chanceuse. Vous allez voir, bien, en fait, c'est vous autres qui allez être chanceux. Je vais vous gâter. Donc, c'est quoi mon cal? Ça va s'appeler le cal sans QC pour cal 100% québécois. Bon, la plupart qui me suivent jusqu'à maintenant, c'est des gens du Québec. Donc, on est une tricoteuse ou un tricoteur québécois. Donc, les conditions pour se joindre au cal, bien, ça va être de faire un patron qui est acheté d'un ou une designer québécois ou québécoise, évidemment. Bon, souvent, je vais employer le féminin, je ne fais pas de discrimination pour les gars, c'est juste que c'est plus simple que de toujours dire les deux. Donc, ne soyez pas offusqués, je vais parler au féminin. Donc, une designer québécoise. Bon, le patron, habituellement, vous pouvez les trouver sur Ravelry. Puis, il faut que ce soit aussi une laine teinte à la main par une teinturière québécoise. Donc, une laine qui provient, qui a été achetée au Québec et qui est teint à la main par quelqu'un québécois. Donc, c'est pour ça Cal 100 QC. Donc, Cal 100 % québécois. Donc, j'espère que vous allez embarquer avec moi. Ça devrait être le fun de suivre les projets de tout le monde. La façon de s'inscrire, bien, en fait, je vais vous montrer. Moi, ici, mon éprimante me joue un tour ce matin, il semblerait que je m'enle d'encre. J'ai été un peu négligente. Je pense qu'elle m'avait déjà laissé un message. Je m'en serre une fois par mois. Je n'ai pas dépensé. Bref, c'est le Charles Horizon de Tricot Design MCL. Il est dans mon make nine en plus, en prime. C'est la même designer qui a designé cette veste-là que j'avais faite en test knit. J'adore ses patrons. Ils sont super bien détaillés. Ils sont super bien écrits. Puis même qu'elle a fait des livres de ses collections. Vous pouvez trouver ça souvent dans les boutiques de laine. Je sais que je les ai vues chez laine sur le mouton à Brossard. C'est vraiment un beau livre. Super bien illustré. Les patrons sont clairs. Puis en plus, si vous l'achetez sur Ravolry, tous ses patrons sont bilingues. Donc, il y a la version anglophone puis la version francophone. Donc, pour ceux qui sont moins à l'aise, ils sont en français. Puis pour ceux, pour moi, qui ont appris tous les termes en anglais et qui n'ont pas envie de se casser la tête, bien, elle les a fait... Bien, je pense qu'en fait, elle les a traduits elle-même. Puis tous ses patrons sont testés. J'ai moi-même fait un test-nique pour elle. Donc, habituellement, c'est rare qu'il y ait des... Bien, c'est rare. Je veux dire, en tout cas, habituellement, il n'y a pas d'erreur parce que ça a été testé pas mal toutes les grandeurs. D'ailleurs, si vous voulez suivre Marie-Christine, ses patrons, ses tricots, c'est comme une surdouée de la laine. Elle a un podcast, elle aussi, qui s'appelle Le Bas solitaire. Vous irez la voir. Elle est super sympathique. Bref, moi, ça va être ça, avec, je vous avais parlé, ma belle Aries, mes belles laines. On voit un petit peu mieux les couleurs aujourd'hui, même dans un sac. Ce n'est pas merveilleux. Donc, ça, c'est des bleues poussières MCN, du Merino Cachemire Nylon, teint avec des produits naturels par Chani. Donc, laine teinte à la main naturellement. Comme je vous avais dit, celle qui a un petit champignon sur l'étiquette, comme celle-là ici. C'est parce que c'est teint avec des champignons. Mais je sais qu'elle utilise aussi des herbes, des écorces, toutes sortes de trucs qui viennent de la nature. Ça l'inspire beaucoup. Allez voir sa page, son site Facebook. C'est magnifique parce qu'il y a comme tout un esprit derrière ses laines. Super intéressant. Bref, moi, ça va être mon projet. Puis, peut-être, je ne sais pas, je suis ambitieuse un peu. Tu sais, je vous ai déjà dit que j'avais appris à fricoter parce que je voulais faire des bas. Bien, j'avais acheté un patron de Karine Brousseau des confections Clémentine. Oui, bon, il a un petit peu magané dans le sac depuis un petit bout de temps. Je l'ai commencé un petit peu. Fait que, tu sais, moi, dans le fond, les prix, ce n'est pas pour moi. Fait que, j'ai le droit de tricher qu'il soit un peu plus avancé, là. Mais, ça, c'est un petit bas. Fait que, peut-être que, quand j'aurai fini mon testnit, tu sais, comme projet portatif, ce sera le bas. Puis, comme projet plus gros, ce sera le char à l'horizon. Ça, là, c'est une belle laine tête à la main aussi au Québec par Mélissa de la fille de Mayamba. Je vous en ai parlé tantôt. Elle aussi a des super belles couleurs. Ça, c'était Feu d'artifice. Allez voir sa page. Elle a vraiment des belles laines. Donc, ça, ça sera peut-être mes deux projets pour mon cal que je ferai avec vous. Donc, voilà. Donc, c'est quand? Bien, maintenant, on peut s'inscrire tout de suite. Je vais ouvrir un groupe dans mon Ravelry. Je sais que, tu sais, des fois, quand on commence des nouveaux projets, on est excité, là. Puis, quand c'est des cal il faut attendre une date plus loin. Puis, bon, si vous êtes comme moi puis vous avez la castonnette aiguë, ça ne vous tente pas d'attendre. Fait que, allez-y, castonnez, faites-vous plaisir, montez vos mailles. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez commencer tout de suite. Dans le fond, la seule condition, c'est que vous ayez 10% et moins, pour être juste avec tous, là, 10% et moins de votre tricot de commencer. S'il est déjà commencé, parce que je sais qu'il y en a déjà qui tricotent des patrons de designers québécois avec des lignes québécoises, joignez-vous à nous. Plus on est fou, plus on s'amuse. Mais, bon, tu sais, si vous avez un chandail qui reste un pouce à faire, là, c'est un petit peu triché, là, parce que j'ai des prix super intéressants pour vous. Donc, je vais ouvrir dans mon groupe Ravelry un thread, une discussion pour vous inscrire. Pour vous inscrire, vous, dans le fond, je veux que vous mettiez le nom de votre patron, la designer, ou le designer, le nom de votre laine et d'où il vient, d'où la laine vient, dans le fond, qui l'a teinte au Québec. puis, faites une fiche Ravelry où vous mettrez une photo, dans le fond, de votre patron, dans le fond, la page couverture, avec votre laine, soit en écheveau ou en cake. Puis, linkez-le. Tu sais, joignez ça à votre, votre commentaire, dans le fond, dans le fil de discussion. Puis ça, ça comptera pour votre inscription, pour la participation. Le délai, ça va être le 15 juin. Donc, ça donne quand même assez de temps. Fait que quelqu'un qui veut faire un projet plus gros, allez-y, gênez-vous pas. Restreignez-vous pas pour ça, parce que, tu sais, on s'entend, mars, avril, mai, 15 juin, puis là, février, pas fini. Vous avez presque 4 mois. Puis, bien, c'est ça, moi, dans le fond, je vais me joindre à vous éventuellement avec mes projets quand mon test-nit va être fini. Donc, c'est ce qu'il y en a un petit peu pour comment ça fonctionne. Fait que je vais faire une discussion pour les inscriptions. Puis, un petit peu plus tard, je ferai une discussion pour les FO, les Finish Objects, pour ceux qui ont fini leur projet. Donc, dans cette discussion-là, ce sera vraiment juste les projets finis pour qu'ils puissent compter. La raison pourquoi je fais deux discussions, bien, pour les prix, ça va être plus facile pour moi à comptabiliser. Il va y avoir des prix de participation, puis il va y avoir des prix pour les objets finis. Donc, puis, c'est un peu comme ça que l'idée du calme est venue. En fait, c'est que Shani, de Bleu Poussière, après mon dernier épisode, m'a contactée pour m'offrir un écheveau. J'étais comme super touchée. Je veux dire, j'aime tellement ses laines, puis je la trouve tellement fine. J'étais même surpris qu'elle ait vu mon podcast, mais en plus, tu sais comme, là, elle m'offrait, elle dit, ben, tu sais, pour, si tu veux le faire tirer. Puis moi, ben, je suis un peu plate, je suis un peu cheap, mais moi, je trouve que ça se mérite une belle laine comme ça. Puis c'est là que l'idée du calme est venue. Donc, pour les projets finis, ceux qui vont avoir fini au 15 juin, que vous allez avoir mis votre photo, évidemment, dans la discussion, ben, il y a un écheveau à faire tirer de Bleu Poussière. Je ne l'ai pas avec moi, je n'ai pas vu Shani. puis bon, c'est juste au 15 juin, c'est un peu loin, fait que ce n'est pas super grave, je vais sûrement la croiser entre ça. Je ne sais pas encore quelle base elle va nous offrir, ni quelle couleur, mais on verra avec elle, dans le fond, quand on sera plus près du délai. Puis, ben, j'en jasais un petit peu aussi en même temps avec Mélanie des laines pêchées mignons, que j'allais faire un calme si jamais elle voulait joindre à nous. Puis elle dit, ben, elle dit, moi aussi, je vais t'offrir un écheveau. Fait que là, je n'ai pas un, mais deux écheveaux à vous offrir. Donc, j'ai le bleu poussière puis j'en ai un de laines pêchées mignons que je n'ai pas non plus en main parce que, bon, ça s'est tout discuté cette semaine par courriel, là, mais faites-vous en pas, là, c'est loin. Je vais avoir le temps d'avoir les laines d'ici, là. Fait que, imaginez-vous que j'ai deux beaux écheveaux dans les mains. Donc, pour les projets finis, si ça peut vous motiver, vous avez la chance de gagner un écheveau de laine. Ensuite de ça, pour les participations, parce que, tu sais, je comprends que c'est pas tout. La vie, comme on dit en anglais, life happens, ça arrive qu'on n'a pas tant de finir les projets aussi vite qu'on avait prévu, mais, bon, c'est quand même le fun de suivre un calme, de ne pas se décourager. On fait tout ça pour le plaisir, n'oubliez pas, je vous l'ai dit, moi, le tricot, c'est un loisir, c'est pour relaxer, c'est surtout pas pour stresser. Bon, ça paraît pas, là, avec mes Tessnit, mais, c'est pas comme ça me stresse, dans le fond, c'est que ça me motive. Moi, je travaille bien, structurée, puis sous pression, fait que, c'est l'idée des Tessnit, là, mais faites-vous en pas, je fais jamais ça pour me stresser. Fait que, je veux que les cales aussi, ça soit ça, mais je me dis toujours quand même plus motivant quand il y a des petits prix le fun. Fait que moi, je vous ai acheté, tant qu'à me faire venir les marquettes de maille, de art, je les aime tellement que je voulais partager avec vous. Fait que j'en ai fait venir d'autres, petits nounours, un peu jujube, là, je sais pas si le focus se fait bien. Ils sont beaux, hein? Fait que ça, c'est un prix de participation. Donc, faites juste vous inscrire si vous répondez aux critères d'avoir mis votre photo avec vos laines québécoises, votre patron québécois, puis il n'y a pas de date limite pour s'inscrire, hein? Moi, c'est ouvert jusqu'à la fin. Bien, vous êtes éligible à ces petits marqueurs de maille-là que moi, je vous ai fait venir. Puis, j'ai contacté Karine Brousseau des Confections Clémentines. Karine fait plein de patrons de bas, entre autres. Je sais pas si ça a des patrons ou d'autres choses. Je m'excuse, Karine, j'ai pas pensé de vérifier avant de tourner. Mais, bref, Karine fait des patrons. J'en ai un, comme je vous disais, puis je sais qu'elle a fait plein, plein d'autres beaux modèles. Puis, ces patrons sont super bien expliqués. Fait que, tu sais, si vous avez jamais fait de bas, vous voulez essayer, ça, là, je vous le dis, ça serait une super bonne façon de commencer à faire des bas. Les patrons avec Karine sont clairs. Donc, bref, ce qu'elle nous offre, vous devez être membre de Ravelry. La personne qui va gagner va pouvoir la contacter, puis elle va vous donner un code pour un patron gratuit. Donc, c'est ça. Prix de participation, un patron pour une personne, les marqueurs de maille pour une autre personne. Puis, pour les projets finis, bien, un cheveau, laine pêché mignon, puis un de bleu poussière. Fait que, en gros, c'est un petit peu ça pour le cal. Si vous avez des questions, vous vous gênez pas sur Ravelry ou sur Instagram, les deux. Sous-titrage Société Radio-Canada et la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada et la suite.